Dans un contexte où l'économie mondiale tourne au ralenti, en 2024, la croissance économique du Congo s'élèverait en perspective à 5,7%. A conclu en ce début d'exercice 2024, le Comité national économique et financier du Congo, à l'issue de sa première réunion ordinaire tenue ce 15 mars à Brazzaville. Le comité a aussi, entre autres, examiné son budget, passé en revue les modes de financement de l'économie nationale et a noté un regain de l'activité dans le secteur hors pétrole. Au cours de cette séance, le comité a d'abord pris connaissance de la conjoncture économique internationale, sous-régionale et nationale au quatrième trimestre 2023, ainsi que des perspectives pour 2024. Sur le plan national, le comité a noté qu'au quatrième trimestre 2023, l'activité économique au Congo a été principalement portée par la poursuite des investissements dans le secteur pétrolier, le dynamisme des activités dans le secteur hors pétrole et la mise en œuvre satisfaisante du programme conclu avec le FMI. En conséquence, le taux de croissance du PIB réel ressortirait provisoirement à 1,9 % en 2023 contre 0,5 % en 2022. Il atteindrait 5,7 % en 2024. Examinant les différents modes de financement de l'économie congolaise en 2023, le comité a relevé une hausse de 11,1 % de l'encours des crédits bruts à l'économie à 1 635,5 milliards de francs CFA et des créances en souffrance de 1,4 % à 256,1 milliards de francs CFA. Sur le marché des valeurs du trésor de la CEMAC, l'encours du trésor public congolais a atteint 2 272,7 milliards de francs CFA en forte hausse de 63,1 %. Sur le front des prix, le comité a noté un taux d'inflation en être repli. Sur le front des prix, l'inflation s'est établie à 4,3 % en 2023 contre 3 % en 2022. En 2024, elle se replierait à 4 % tout en demeurant au-dessus du seuil communautaire de 3 %. Cette première réunion de l'année du CNEF, patronnée par son président Jean-Baptiste Andaille, ministre de l'économie et des finances, a pour sa part appelé le comité à ne ménager aucun effort dans l'amélioration de la courbe de l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...